Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, ça fait un peu du temps, donc Tosalagi Live, on a fait ce beaucoup de temps. Ce n'est pas parce qu'on manquait à Tobandek, aux Angélos, à Kouloba, mais il y avait beaucoup à dire. Mais nous étions un peu d'observateurs. D'ailleurs, le procès Kameré a été diffusé à la télé 24 heures, je dirais comme ça, peut-être 24 heures sur 24. Alors, tous les Congolais étaient concentrés de voir un peu le procès Kameré. Donc, on avait un peu du mal à faire le live pour Tosalagi concentrer sur l'affaire Vitale Kameré. Alors, je vais revenir sur ça parce qu'il y a un dossier qui concerne la République démocratique du Congo. Et on découvre à qui nous avons affaire. Et là où ce pays-là, ils a lié bel et bien du diriger. Donc, ils a passés. Alors, je vais commencer. Ma cobandana, dossier Oyo. En tout cas, il n'y a pas ce même parce que le dossier de Kameré Nagozongé, il y a en gros. Mais les amis, le dossier Moko, ça va créer un peu beaucoup de trucs. Je commence d'abord par l'insécurité que le Congo vit jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est au quotidien de la CPI, nous venons de voir que cette femme de la CPI, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, auteur que ça a commenté si ce qui se passe à l'est de la République, qui a démocratisé du Congo, comme j'aime l'appeler. Et comment le tuéry continue, n'est-ce pas, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, si vous regardez, n'est-ce pas, tous ces massacres que le Congo continue de connaître jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la réaction du gouvernement au Ézali inefficace, même inexistante. Je peux vous garantir que non, Moko wana ezako dinda, n'deko dinda, parce que comment une femme étrangère, même si elle est de la CPI, mais des bas, je crois que non, ça devient trop haut. Si la CPI a eu co-découvrir que ma massacre a eu exakho continue na Congo, est commis un peu trop haut. Mais disons la vérité, c'est que quelque part, en regardant le gouvernement congolais, vous sentez directement ce qu'on appelle Par l'irritorisme dans les affaires de l'État. Vous, comment, ma tuelle, il y a une remarque dans lesquelles il y a un mot qui est un bon canabino et dossiers, vous avez desquelles il y a un Congo, mais les autorités congolaises n'arrivent pas à dresser la situation sécuritaire où ils vivent les Congolais et où ils vivent dans l'Est. Juste récentement, ici, nous avons le bilan des 16 morts et dans les 16 morts, on note il y a eu 5 enfants 7 femmes et puis je crois 5 je ne sais pas 5 aussi et j'ai regardé l'attitude du gouvernement central aujourd'hui on a comme Félix Isekedi fait des choses comme son précédent Kabila même pas un mot même pas un mot que le président de la république a coquillé qu'on s'adressait envers ses frères ses soeurs, le maire de ces contrées même pas un mot le ministre de la défense n'existe pas le ministre de l'intérieur n'existe pas le partenariat du gouvernement n'existe pas le chef de l'état lui-même n'existe pas donc vous sentez que cette population est abandonnée à son titre son propre sort là-bas débrillez-vous maintenant après les révélations il y a ce pays il y a Oizakone Kanamahaga c'est que nous constatons aujourd'hui on a le fait d'essayer à récupérer plus de je ne sais pas si c'est 20 villages ou 24 mais ça c'est de la tromperie c'est de la foutaise comment à chaque fois vous nous dites que le phare essaie à récupérer quelques territoires le phare essaie à récupérer quelques villages mais après vos récupérations ça va passer 3 ou 4 jours le rébelle même encore mais comment ces gens-là vous récupérez des territoires et puis quand il y a un endroit qui a récupéré donc vous sentez les Alli foutez mais le problème dans les Alli pour nous les Congos aujourd'hui ou les peuples les Congolais aujourd'hui a des délaissés a des délaissés a des délaissés au Fala il y a d'ailleurs il y en a même plusieurs surtout dans l'Est de la République du Congo nous regardons et nous voyons des images jusqu'aujourd'hui de petits au moment la papa moi il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et d'ailleurs il y avait une photo qui circulait dans les réseaux sociaux une petite fille un jeune un petit garçon je crois qu'à cause 6 ans 7 ans 8 ans avec sa soeur ou son petit frère dans la main pour quoi papa donc vous sentez dans ces pays les gens qui dirigent le Congo sont disés irresponsables immatures et de sa vie ils ne s'en soucient jamais de la souffrance de leurs compatriotes ce qui les regarde c'est le pouvoir ce qui les concerne c'est-à-dire nous sommes ministres nous sommes présidents nous sommes je ne sais pas députés ou quoi et les autres affaires là ce n'est plus notre problème mais dis dans les pays que nous vivons quand les situations pareilles arrivent la première personne à convoquer c'est-à-dire vous allez voir le ministre de l'Intérieur passer devant l'Assemblée Nationale question réponse et puis vous allez voir le ministre plutôt le le ministre de la Défense au Sénat question réponse mais d'ailleurs ils ont fait leur mascarade ben ici ministre intérieur à Yéwana le Bineba bla 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 le rapport Yasuka Oyo Assemblée Nationale à Salakit comme question réponse au ministre de l'Intérieur ils ont inconnus ils disent c'est le secret de l'État le ministre de la Défense a été convoqué au Sénat question réponse la conclusion faite avec le ministre de l'Intérieur ça reste encore secret d'État nous savons dans les pays nous vivons le gouvernement doit monter l'exemple de quoi nous sommes capables de protéger nos populations qu'est-ce que qu'est-ce que le gouvernement fait pour que le genre qui attaque à chaque fois la population bah yé bah que non bango peut-être en un cas de recherche et que ceux qui va suivre bango va comme on a la population le Congolais ont besoin de savoir ce n'est pas que vous arranger ma question réponse c'était secret d'État on ne peut pas dévoiler tout sur le lieu public nous travaillons dessus mais vous ne travaillez pas parce que le travail ne se voit pas sur le terrain si le travail se faisait on dit aujourd'hui que l'armée congolaise est dixième en Afrique donc si 53 ou 54 états africains donc l'armée congolaise est dixième mais si vous avez l'armée 10e en Afrique dixième en Afrique ça veut dire que vous êtes aussi puissant alors mais comment le rebelle entre chez vous tue et répare maintenant la gravité de choses encore c'est le président de la république donc les gens la blague avec nous ce tu le mot Kabila ça mise la galerie à la présidence et il se moque de nous congolaise les présidents de la république ça fait plusieurs fois que tes propres citoyens sont morts même pas un mot de compassion mais toi tu es président de qui alors si le président n'arrive pas à faire un message de compassion à ses frères les soeurs mais tu es président de qui et tu représentes qui les gens là misent la galerie à la présidence et comme ça vous voyez les gens disent oh non mais il fait non tu ne fais pas ton travail tu ne respectes même pas les Congolais parce que si tu avais le respect en ce peuple là soit disant tu allais au moins dire un mot par rapport à mon rôle que tu as ici nous avons vous-même vous venez de voir l'exemple même si on a quise Donald Trump dans la forme tout parce que il y a l'héros mais après la mort de ce jeune nord-américain le président américain a pris la parole même je me souviens qu'il était à l'aéroport en train de prendre son vol avec sa femme pour quelque part mais le journaliste d'ailleurs ce sont des avant-dirés le journaliste lui pose des questions directement à l'aéroport président on lui pose la question mais monsieur le président on vient de voir qu'un policier blanc vient de tuer un noir américain qu'est-ce que vous en dites non 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 tout le monde a vu cela il a vu parce que mais la chose lui il est à Washington d'ici le problème c'est passé à Minneapolis c'est loin de Washington mais on pose la question au président le président dit nous tous nous avons vu la vidéo et c'est atroce et j'ai déjà instruit le ministre de la justice et puis le service d'autres services va veiller sur Yango et dans mon retour je vais encore voir ce que nous pouvons faire les présidents de la république mais vous au Congo le président assis dans sa chaise et ça vous appelez un monsieur pareil président il vous représente Congolais non ce monsieur ne vous représente pas il représente ses intérêts c'est un égoïste c'est un égoïste il ne vous aime pas parce que l'homme qui aime même ici les gens vont mourir mille fois mille fois et tant que président de la république je veux prendre la parole m'adresser à mes compatriotes combien de fois Félix Tisséken est président a vu avion accueilli l'Est même ici nous sommes au moment de Covid-19 mais vous n'allez pas me dire que l'avion du président ne peut pas être désinfecté pour que le président de la république visite ses compatriotes à l'Est de la république quel est cet état que Kabila nous a laissé à travers Chilumbo ma voiture au peuple congolais quand je regarde cette irresponsabilité cette maturité en politique que Chilumbo nous fait découvrir avec ses multiples conseillers à la présidence j'ai de larmes aux yeux je me pose des questions pourquoi ce monsieur Ayaki Konoukaki président on croyait que lui pouvait faire différemment de Kabila il continue presque la même chose que Kabila nous a laissé parce que Kabila aussi ne disait pas baboumi batu Kabila l'obarate baboumi batu Kabila l'obarate donc n'est-moi un peu félicite ce qu'elle a produit jusqu'à présent et c'est vraiment lamentable alors deuxième des choses peuple congolais entrons maintenant dans le dossier du jour Camere ce que nous avons vu ici moi j'appelle ça spectacle process spectacle parce que c'est déjà la m'amiser la galerie et faire distraire le Kabila parce que et puis selon le journal que je viens de lire encore aujourd'hui la libre point B Belgique Afrique a commis un mot depuis que Félix est devenu président moins de un million je crois peut-être un million trois cent mille congolais se sont déplacés un million depuis qu'il a commis président un million et le nombre de morts à quelques mois je ne sais pas le bilan total parce que je n'ai pas les chiffres en tête mais c'est que le Jala préfère de nous livrer comme spectacle c'est prendre de la RTNC mettre cela sur la prison de Makala et puis ça le spectacle de la bango la division en direct bon l'on d'approcher Kamere Kamera Ibi 57 millions Kamera Ibi 20 millions Kamera Ibi Boye Babengi Soraya Babengi Amida tout ça c'est un spectacle tandis que le Congo traverse un moment sur l'économie aujourd'hui du Congo on ne sait pas là où se trouve l'économie du pays le chiffre le prix dont tu es alimenté de cette population n'est fait qu'est grimpée au lieu de parler de choses sérieuses où il y a le nombre qui est déjà pour vivre de prendre l'air soit disant procès de Kamere le faire soit en huis clos et le gigé et puis si vous allez faire vos commentaires le faire mais on va livrer un spectacle on va tout ministré même dans la diaspora ce que je déplore ici dans la diaspora nous nous concentrons sur un petit impossible spectacle mais je vous pose des questions mais aujourd'hui si Kamere est arrêtée ça va te faire quoi toi Congolais si on arrête Kamere ça va te faire quoi ça va changer quoi sur ta vie même si toi tu es dans la diaspora ce que le lo va condamner Kamere ce que je veux dire va condamner les talibans va condamner Kamere ce que je veux dire ce que je veux dire ce que le lo va condamner Kamere ce que je veux dire ça va changer quoi ce que je veux dire ce que je veux dire ce que le lo va changer ce que je veux dire pour détenir 57 millions ce que je veux dire rien du tout au lieu si tu veux dire tu vas te concentrer l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le Congo, tout ce qui est dans le Congo, dans le spectacle, il y a un procès, où il y a un félix, le gouvernement qui est préféré, qui est livré au Congo. Maintenant, si nous entrons à l'intérieur de ce procès, parce que le premier jour, le deuxième, le troisième jour, je vais parler du quatrième jour, c'est parce qu'il y a cela le jeudi passé. Ce que nous avons remarqué, c'est deux choses. La première chose, c'est-à-dire, on a vu que la mère est toujours défensive, et montrant, comme lui-même a lancé, pièce par pièce, montrer la défense qu'elle est innocente. De l'autre côté, nous voyons le ministère public, les avocats du parti civil, qui a détourné 57 millions d'euros. Mais moi, je vous ai fait beaucoup de vidéos ici. Je vous ai dit, dans cette affaire, ce qui l'a incriminé, comme elle, et puis, Félix Tisséke, la libre, ça, ce n'est pas un état de droit. Mais, je vous explique calmement, simplement, pour nous comprendre, Félix Tisséke, il est le président de la République. C'est-à-dire, moi, j'ai une société. Parce qu'aux États-Unis, ça s'est fait, pour moi, dans le Congo, il y a des entreprises différentes, mais les États-Unis, même si on a une société, ils ont résisté dans le gouvernement, le gouvernement veille aussi sur la société. Ici, ce qui est la société qui est tombée en faillite, deux fois, ce qui est le gouvernement a convocé, le patron, il y a la société pour tous, comment la société est faillite ? Ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on a convocé, c'est la société qui est la société qui est la société. Mais, en États-Unis, le gouvernement faillite, il n'y a pas une société qui est la société. Bon, on a convocé, on s'en fout, ce n'est pas un état là-bas. Bon, disons que Félix Tisséke dit, et le chef ou le patron de l'entreprise. Kamere Azali Géron, il y a l'entreprise. Maintenant, la justice congolaise s'intéresse parce que ce n'est pas la présidence. Là où il y a une nuance, c'est ça. La présidence de la République n'a pas livré Kamere à la justice. Cela n'est pas que tous les gens sont là officiellement. Mais officiellement, il y a dit que la main de Félix est dedans. Mais la présidence n'a pas livré Félix à la justice. La présidence n'a pas chassé Kamere sur quoi ? Sur le détournement. Cela dit que la présidence a fait les constants. Il y a comme on a que Kamere a été bimbo dans l'État. La présidence n'a pas gagné la présidence. La présidence est celle-là. La présidence ne poursuit pas aussi vitale que Kamere pendant le détournement. Il y a bien public et sur l'affaire de 100 jours de maison préfabriquée. pourquoi la présidence c'est ça qu'il y a été. Alors, le parti civil, le ministère public, nous avons fait notre investigation. Nous avons plus de 40 000 documents avec nous qui prouvent noir sur blanc que Vitale Kamere a détourné l'argent de maison préfabriquée. Mais nous avons fait investigation. Nous avons Félix à la justice patron et entreprise. Kamere à la justice gérante. Mais non, confusions Salama, c'est comme Kamere qui directait le cabinet. C'est-à-dire que c'est lui seul qui doit porter toute cette responsabilité. Il y a un détournement au Salama qui passait Félix selon le parti civil et le procureur selon eux Félix dit qu'un mot il a lancé juste les travaux le reste de ces travaux Félix n'était pas au courant. Ah non, l'aventure on vit l'aventure au Congo. Comme Félix dit Félix 30 juin a lancé travaux à 100 jours. Depuis qu'il a lancé travaux à 100 jours ou à 100 jours 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 Félix ne savait pas ce qui ne savait bien s'il n'y avait pas détournement il ne savait pas ça. C'est procurer et puis la partie civile va découvrir qu'il y a le salami dans le bloc c'est-à-dire disons comme je vous dis l'entreprise Félix c'est le patron Kamere et le gérant maintenant vous appelez le gérant qu'il y a détourné Mbongo mais avant même de Koutou Justice il y a Congo a se saisi une affaire il y a Kamere mais le patron de l'entreprise voulait être déjà au courant il voulait se saisir du dossier parce que c'est moi le patron le travail du patron c'est quoi c'est au Congo que le patron reste dans des maisons avant d'y le collage mais ici dans le pays que je vis les Etats-Unis le patron vient dans son entreprise tous les jours s'il n'est pas là il y a un envoyé de sa part à surveiller comment le travail est-ce que ça n'est pas là pour qu'il y ait les Etats-Unis mais comment vous nous dites un chef de l'Etat annonce les travaux il laisse tout sur son directeur des cabinets donc il laisse son entreprise chez le gérant et lui il est assis calmement et il ne contrôle plus c'est-à-dire par là je vais vous dire une chose vous accusez Félix de être idiot je pèse bien mes mots vous accusez Félix de être idiot c'est ça la réalité c'est ça la réalité parce que on doit aussi combler sur Kamere on doit aussi combler sur Félix Tisekedi c'est lui le numéro 1 de l'état c'est lui qui est l'unitiateur de ses travaux de 100 jours ce n'est pas même si le projet a été conçu par Kamere et que Kamere a présenté en Opanaïe Félix Tisekedi a tangi projet à Yéna Boulevard du 30 juin à Lobby Magamba Projet Oana c'est lui qui a lancé et puis quand on dit, on ne dit pas que non le projet du 100 jours de Kamere on dit toujours le projet du 100 jours du chef de l'état mais pourquoi vous incriminez Kamere seul si vous voulez faire l'état des droits il faut aussi incriminer la Félix il est responsable il est responsable le numéro 1 de ses faillites de ses travaux de 100 jours et de ses détournements d'argent parce que s'il n'était pas responsable, la première ou institution où il y a eu qui n'est pas comme Kamere nous avons à la présidence mais comme la présidence jusqu'à nos jours n'arrive pas à chasser Kamere comme directeur des cabinets alors laissez Kamere tranquille les petits cabos continuent à procéder les petits cabos continuent à procéder mais non laissez Vital Kamere tranquille parce que ce qui présidence a salu constant pourquoi vous n'avez pas à la présidence mais le patron n'est pas à mon qui a mis à l'été il n'est pas à l'été le patron n'est pas à l'été le patron n'est pas à l'été il n'est pas à l'été comme directeur des cabinets donc je n'ai pas à la présidence qu'il n'est pas à procéder pourquoi ? donc c'est de l'aventure où il y a tout ça que vivre dans la ville il y a Congo donc voilà pourquoi je vous dis que la manière dont les choses se passent et les gens qui se rejouissent que Kamere très bientôt il sera condamné pour le vol en même temps vous sachiez vous devez savoir que Félix est irresponsable il mature il ne comprend rien il ne maîtrise rien il ne surveille rien c'est un ilio c'est long dans le pays où nous vivons quand on voit cette affaire comme ça directement ça colle avec le président il y a encore un président à faire à Kamere il y a encore un président bon regardez encore les spectacles dans le procès ils appellent Amida Abeni Soraya mais quand vous regardez même dans ce dossier d'appel à Amida même si je vois les gens commencent à comparer Amida à 830 000 dollars dans leur mariage tout ça tout ça mais c'est les affaires mais ça c'est leurs affaires les mariages vous allez maintenant appeler tous les invités du mariage pour n'avoir tout les mariages c'est les affaires c'est compliqué c'est-à-dire Amida a compris le jeu même s'ils ont volé l'argent mais l'argent était en espèce ici comment les Etats-Unis arrivent à arrêter quelqu'un on arrête quelqu'un par devoir des transactions bancaires mais quand quelqu'un vient avec l'argent liquide mais c'est compliqué d'abord la femme vous dit qu'elle a sa femme d'affaires et puis le mariage après ça il y a 4 dix donc c'est-à-dire même si la façon dont Amida a dit à parler ce jour-là il faut moi je ne vois même pas l'intérêt à justifier je ne vois même pas l'intérêt à Amida maintenant le jour-là les gens intelligents ont compris que même le parti civil est ridiculisé il s'est ridiculisé parce qu'on ne voit même pas l'intérêt d'appeler Amida dans la barre deuxième personne la fille la Souraya juste parce que tout ça a passé donc c'est-à-dire que le problème du Congo c'est que la justice est trop lente et ça qu'on a tellement qu'on a tracé c'est-à-dire qu'on a l'immédiat qu'on a tous 9 ou 4 chemins 5 chemins 6 chemins juste qu'on a fait notre temps après on va continuer à faire parce que dans cette affaire ici le constant aujourd'hui que nous faisons Vitae Kamer ne se sortira pas vainqueur dans cette affaire non je vous dis la vérité nous devons montrer devant l'opinion publique que en réalité Kamer ne sortira pas gagner dans ce procès c'est compliqué pour lui c'est vraiment compliqué parce que regardez Kamer il a fait la 57 millions le monsieur le Libanais il a continué il a continué mais jusqu'à présent on continue d'arrêter le proche de Vital Kamer ça veut dire que c'est un dossier un peu flou et biskikatsuko n'azokota mouzindo mouzindo yamakambongo yangoye bon moune ki binomoko na katya proche komment eske ba témoin ba yaki ko loba jourouana et le témoin qui ont parlé bon moune ki coté donc c'est-à-dire la république était divisée en deux ce jour-là na ba témoin y'a une partie qui représentait Félix limité zalité donc c'est-à-dire Kamer travaille avec ses proches collaborataires Félix seke aussi travaille avec ses proches collaborataires na katya présidence donc c'est-à-dire la façon na dimistration hiérarchie banane de la kayango na présidence ya kongo esate esate parce que vous avez senti ba toutou ba yaki o basali tendance ya Félix seke dit il us était là juste pour incriminer Vital Kamer pour incriminer Vital Kamer il faut akwoya il faut baka c'est un voleur et vous avez vu de l'autre côté le Jean-Omba dit qu'on défend Vital Kamer et il tenait que Kamer à Salima Kabutu avec transparence c'est par là on note que non il n'y a pas l'unité na katya présidence ou yu Tulumbo azali kodirigé mais la deuxième des choses elle est constant ou yu sali soni na katya yu 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 mon ami n'a poissa n'a messu yabatuto le tribalisme était là dans ce procès vous sentez que non rancune haine jalousie mépris n'a trossé aujourd'hui yu 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 se bat avec la province du sud de Kévo et j'ai eu des larmes aux yeux je me pose des questions et m'étupe les questions Kabila pourquoi tu nous as fait ça pourquoi tu nous as fait ça le Congo est sombré dans le noir Félix tu sais qu'est dit a démontré devant l'opinion tant nationale qu'internationale que le tribalisme existe au sein de la présidence de la république démocratique du Congo d'ailleurs tout le monde qu'on a fait appel au bazara qui a tendance à Félix Tisséke dit au monde qui a tendance à même tribiquer moi je je parle je n'ai pas des cachimaux moi je ne suis pas un tribal mais j'aime dire la vérité et je dis la vérité en face si cela te blesse la vérité blesse toujours même si tu vas m'injurer tu ne jures pas tant mieux je suis Christ et ça est même si tu m'injures l'injure ne se colle pas ici dans le front donc ça dit quand tu m'injures ici le lendemain je m'en fous de tout ça Félix c'est ce que dit vous voyez la tendance qui défend de Félix c'est une tendance à tribiner vous voyez la tendance qui supporte Vital Kamere c'est une tendance à tribiner alors alors il y a un spectacle mini pour l'injure dans la 4e à Congo spectacle le tribalisme au sein de la présidence ta mère a appelé ses amis ses proches sa famille il y a un travail dans la présidence Félix il y a un appelé ses amis ses proches il y a un travail dans la présidence donc les Congolais ils sont compétents ils ont une capacité dans la présidence ils ont une valeur ils ont une proche ma famille ils ont une partie ils ont un travail dans la présidence c'est vraiment une honte pour ce grand pays qui a 26 provinces et plus de 400 et quelques ethnies et ce pays là devait avoir surtout que nous parlons de l'unité du Congo on appelle ça ici il y a un terme qu'on utilise là proportionnalité il y a proportionnalité c'est-à-dire quand on parle de la proportionnalité il y a un système il y a représentativité dans la 4e institution il y a moca pour garder et sauvegarder l'unité de la nation mais on ne le voit pas on ne le voit pas 26 provinces vous ne trouvez que 2 provinces qui travaillent à la présidence majoritairement c'est une honte pour les grands Congo et ça continue Félix continue de le faire jusqu'à aujourd'hui les magistrats qui sont nommés ce sont les magistrats de sa partie tribus c'est-à-dire le Congo n'a jamais connu un président tribal plus que Félix Félix Tisekedi est le premier président tribal un pays tribal que le Congo n'a jamais connu dans l'histoire c'est Félix Tisekedi c'est-à-dire il vous fait sourire dans la bouche et puis dans la figure mais dans son cœur Félix est un tribal et il ne mérite pas de gérer un pays comme le Congo que nous aimons garder l'unité de ce pays c'est un président tribal véritablement tribal je regarde ce monsieur non mais ce que on a dit non vital caméré les amis qui qui sont qui sont les amis merci que non la Genève pas qu'on y était parce que si le choix de gens de Genève était dirigé par Félix mais je vous assure on voulait vivre le pire de ce que nous vivons aujourd'hui avec vital caméré je ne vous je ne vous cache pas je vous dis la vérité ce qui non Genève ça n'a qu'il soit un copain Félix il s'était dit mais il y a tous les autres qui veulent le pire que tous les autres vivent dans vital caméré je crois que les bens savaient qui est Félix voilà le pourquoi il ne voulait même pas lui donner le temps d'être un candidat parce que imaginez-vous regardez comment la caméra a des difficultés de travail regardez comment les gens n'arrivent même pas à respecter son titre de directeur de cabinet imaginez-vous si Benba était là Moïse Katoum était là Adolphe Mouzit était là Martin martin fayu était là comment ce monsieur là aussi comment s'appelle même Freddy Matoum était là comment encore l'autre monsieur là il y a un peu ta écoute comme ça à ceux qui comme les qui m'a ceux qui m'a 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 parce que à l'île Félix le proche de Félix dit on récupérait la direction du directeur du cabinet on récupérait Birouana on s'en fout de la prison on s'en fout de ça jusqu'au poste du directeur du cabinet mais quel que soit le mal qu'on lui reproche aujourd'hui c'est lui votre coach vous sentez que Félix c'est débarrassant dans le bâton autour Basali et Atikali autour de la présidence donc c'est pour Félix qu'il a travaillé dans la présidence qu'il a dans la présidence maintenant selon les talibans un conseiller dans ce qu'il y a Marcelin et ce qu'il y a Milumba qui est passé je crois à Azaki troisième avant va clôturer va témoin Marcelin Milumba le conseiller principal de Tulumbo a fait des études à Genève ici c'est un économiste un mathématicien tout ça et ce monsieur qui produit 50 notes techniques par semaine en tout cas c'est un génie de la république ce monsieur arrive devant le tribunal au nom de Félix parce qu'il lui est venu soutenir Félix mais si Wannamakamba produit ça qui le jour là j'avais des larmes aux yeux j'avais vraiment des larmes aux yeux ce monsieur entre dans le tribunal il commence d'abord à critiquer ce projet de 100 jours il ne voit pas l'utilité de ce projet ce projet a coûté trop cher à la république il fallait donner le marché ne ce pas aux compagnies à la fin de compte le monsieur ne s'est pas rendu compte qu'il a critiqué son président de la république c'est à dire la façon dont ce monsieur là a parlé si moi j'étais à la place de Félix car je t'écris une note pour te dire que non monsieur viens récupérer tes affaires ton travail est fini à la présidence si moi j'étais à la place de Félix parce que Félix a eu à la télé à l'obé dans le Congolais travaux sans jour et bandit travaux de dirigeance mais dans le moment où Félix a fait un travail il n'y a pas de conseil principal qu'est-ce que toi tu as dit à Félix il n'y a pas de l'obé et réponse à Félix c'est qu'il n'y a pour les loyaux où il y a la télé où il y a projet à chef de l'État et les messieurs à brandir bah document mais les gens me disent oh non il a raison parce que à la banque tout à fait il a raison complètement mais personne ne dit qu'il a tort ou qu'il a raison mais le problème en est un document de la banque et surtout qu'il savait que ce document allait ne pas passer devant le tribunal mais un document pareil doit être notifié même un document qui a un dossier dans la banque il n'y a pas de l'immigration comme il n'y a pas caché dans la banque mais caché dans la banque il n'y a pas un papier dans la banque il faut cacher dans la banque et puis il faut signatir pour authentifier que le document amené sur le monsieur est vrai mais oh chez le conseiller principal on trouve deux papiers duplicataires écrits avec le chiffre sans le son de la banque et puis sans la signature mais c'est déjà un usage de faux parce que ce document là comment vous allez prouver ça que c'est vrai comment vous allez le prouver parce que ce n'est pas notifié c'est un erreur grave oh non mais les gens ont fait même si le fait que ce monsieur a mené un document qui n'a ni son de la banque pour critiquer avocat il y a djamal oh non mais l'avocat international pour l'avocat djamal a raison vous amenez un document on a une notification elle n'a pas quitté mais vous voulez qu'on croit un document pareil c'est ça la juridiction c'est ça la déministration il faut qu'elle cachait la signature et le monsieur Marcel Abiloumba on l'attrape aussi dans une affaire de corruption mais qui semble un peu nier donc mais problème c'est un procès qui cache beaucoup de rancune rancune numéro un bon selon ce que vous avez dit il y a un problème d'une femme il y a un problème d'une femme et qu'il paraît selon le soupçon qu'a mère a dû imaginer moi si il y a Félix il y a mi balai mi balai pas Denise si c'est Gisèle il y parait deuxième affaire il y a affaire à poison la présidence vous savez le poison et ça vous continue la présidence et on se pose des questions et on se pose la population qui vit même dans la misère au Congo à Kintasala parce qu'il y a Corona c'est les alités qui sont les alités les alités qui sont les alités au nom du Corona donc Corona est là proche à Félix parce que le proche de Kabila c'est le proche à Vital Kamere c'est le proche de Félix la famille de Félix la famille de Félix c'est par là soupçon à Kasi et Yaki c'est peut-être Vital Kamere qui serait l'auteur de ces empoisonnements à la présidence de la république il paraît que c'est Vital Kamere alors après découverte voilà le pourquoi Félix il paraît il paraît qu'il yende moutou à Kasi la présidence donc voilà un peu l'affaire où il y a toujours vivre le lo dossier à Kamere dans Félix c'est le il paraît rancune à Kasi à Kasi rivalité à Kasi à Kasi à Kasi il paraît poison à Kasi à Kasi parce que si il y a Félix c'est pour vous je dois vous assurer je viens de apprendre que la présidence a ouvert l'enquête pour vous ce qui a seulement pour le poison je crois qu'à la présidence ils ont des médecins logistes les médecins surveillent donc pour dire quand il y a un deux morts je pense très bien qu'il y a déjà réveillé conscience pour les de quoi le personnel laisse le temps libre laisse un moment et quand les Congolais commencent à crier il envoie son porte-parole la RTNC et que son porte-parole n'est même catégoriquement que après pression c'est là où la présidence ouvre maintenant l'enquête ça aussi c'est les responsabilités comment il y a aux alli patron entreprise lobi mou ta koufi ou y e bite mais société commune d'amogo suspente il faut ve ye ba ye ba pour kou kou fa et félix se ke di atikiba tubakoufi au delà de dix au delà de vingt nombre on continue on ne sait pas te attendre nombre combien yabatou bazak o kende kaka toturna sans ke to yabat verite esaya solo korona mais moi je me rappelle très bien le premier monsieur o yakufa de côté de félix akufa na kenya jusqu'à présent on nous avait dit ke bako sarab an kete vous savez que ce monsieur lakufa na kenya ti lakufa te saramat feriti se ke di rentre kongo il prend le vol il parle à bukavu la ba au retour de bukavu l'avion cargo qui transporte son véhicule et puis ba chauffeur na et puis équipement na et kou le les gens sont morts jusqu'à présent ils ont découvert plutôt boite noire ba kon sa l'an kete poto ba verite avion wana ekwoyaki nengenine mais dites moi la question ou an e an ton aujourd'hui avec l'histoire y a avion présidentiel oe ekwoyaka ne oe ekwoyaka na kipement ya président toza wapi le lo na kete wana ti le lo an kete me batua kufaki na naparei wana setele chauffeur de felix mimi prosha baka mire bazaraki te bata felix bazaraki bele oba kufaki lilo anketo wane kendana mgo na mai ndete yogo mwana sukoyo baliwaye komiku ya nakata kentasa alo vunalepa mudir ke muto wana kufaki na kenya akufaki pena corona vunalepa mudir osi ke mouto akufaki na oba to akufaki na likolo akargo an amaki transporta ki beloka felix akufaki pena korona jiska presen bankete sabamate batua nabakenda nabam le lo oyo to komina plus de trente sogi vengkombé de personnes proches de felix esi baku fi on arrive pas avoir clare to ye bak clare baso kufela nini y'a deux choses soit premier soupçon obazak korobake vital kamere sero l'initiateur de se poisonnement na katja presidance ou de se feliti sekedi azo l'ek sabatou na ye y'a ke deux choses a retenir na l'oua bat baso kufela presidance soit se kamere ou bien poisonnement na katja presidance soit se feliti sekedi sabatou na y'a nini kufela boma bango nabba giri na y'a parce que comme on ne voulait pas mettre la vérité sur le lieu public c'est dit soit felix se se ke dé complice parce que si on dit kamere mais bon bak kufa ki na kéné kikara kamere mais là aussi quand nous voulons remonter encore plus loin c'est que je peux vous dire mes frères sœurs congolais mais kabila c'est un stratège kabila kabila c'est bien que felix se ke dit avait son entourage était rempli des hommes un peu intelligents capables de lui défendre kabila a compris que ce qui a tiki felix nabatouana moi mitou nabam je ça là alors ce monsieur aura un peu la capacité de travail je vous assure que derrière ces empoisonnements kabila aussi peut être derrière kabila peut être derrière on doit l'isoler il faut isoler félix attire la sol niveau intellectuel niveau et capacité devant les affaires de l'état comme ça va vous voyez facilement et c'est ce qui se fait aujourd'hui félix c'est qui dit là où il est la disparition de tous ses proches la main de la kabili peut être aussi derrière la main de la kabili peut être aussi derrière parce que le millier que félix a con qui est très dangereux que lui n'a même pas fait attention il n'a pas prêté attention que il y a un millier très dangereux glissé et il ne s'est même pas préparé comment je dois sortir ici il y a un danger félix ne s'est pas préparé il se trouve en face de lui kabili qui connaît bien les institutions du pays parce qu'il a 18 ans et qu'il maîtrise bien les choses à manipuler les lots on vient de chasser kabili et les gens de l'IDP se disent que le 12 juin ici ils vont voter un nouveau vice-président de l'ensemble national et kabili est déjà écarté mais vous voyez que c'est kabili et puis les gens qui sont à l'assemblée nationale ils obéissent à qui à kabila d'ailleurs avant vote nous allons prendre nous attendons le mot d'ordre de notre autorité morale kabila tous les députés sénataires là comment il va faire de réformes dans le pays il va faire les réformes il va faire que les réformes l'ensemble dominé par la kabili ici vers le sénat dominé par la kabili il se retrouve pas et le plus encore kabila veut que félix sénataires comme un idiot allez un peu intelligent tout autour mais mais près encore si félix c'est qu'il était vraiment président qui pèse mais l'affaire moukouna la kabili ont travaillé là dessus la kabili ont travaillé là dessus pas bwakimoukouna la prison qu'est différent c'est le plus c'est le plus c'est le plus c'est c'est le plus le plus c'est disons-nous la vérité maintenant maintenant les gens qui disent pas tout pas taliban dites-moi ça fait aujourd'hui un an et demi donc fachibéton est commis kakapona procès vital kamere est-ce que procès vital kamere est commis sa felix ce que dit fachibéton qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité que les congolais vivent dans le pays le dossier des kamers on n'a rien à voir avec ces foutaises des dossiers ils savent comment ils ont fait leurs accords au Kenya là-bas jusqu'à maman à Kinga kati dollars les lokomis presque na 2000 un dollar presque 2000 de francs congolais de quoi est-ce fachibéton de quoi faire ce qu'est du travail un an et demi aujourd'hui un an et demi à son projet de société à Yébibisik à Zalite à Yébibisik a zo kendite a zo tourne na e ga wana a zo tourne na e ga wana au risque ga kape 2023 komi a sa yine passage de pouvoir avec la kabili dans le calme A-t-il y a encore au Congo dans la misère ? Mou t'aboyé 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 ? Ben vous, vous devez cesser de rêver. D'abord, A-t-il y a un peu... T-il y a un peu de vie ? T-il y a un peu de vie ? T-il y a un peu de vie ? J-y a un peu de vie ? Deux ans un peu ? Pour 2023, Tant que t'as un peu de vie en 2022, 2022, Campagne électorale est bandit déjà. La Kabylie ne va pas nous laisser encore le temps libre de régner. D'abord, A-t-il y a un peu de vie en 2020 ? C'est la T-il y a un peu de vie en 2022 ? Que représente l'île de Pesce aujourd'hui ? L'île de Pesce est partée. Kabylie détruit l'île de Pesce. Parce que c'était son plan. Tu vois qu'il y a un peu de vie en train de l'île de Pesce. Tu vois qu'il y a un peu de vie en train de partir. Et il détruit l'île de Pesce. Rien ! L'île de Pesce ! L'île de Pesce est partée. Il y a un État. Il y a un peu de vie en train de partir. L'île de Pesce aujourd'hui ? L'autre conteste Kaboum. L'autre conteste qui ? L'autre conteste là-bas. L'île de Pesce divisé en deux. Kabylie a bommé parti. D'ailleurs, ces partis résistent un peu parce que Félix est encore président. Mais attendez que Félix s'est qu'il y a un président. Au moins, l'île de Pesce n'est qu'il y a un étiquette. Il n'y a pas. Combo, il n'y a pas. L'île de Pesce est un conflit. Il y a une valeur. On vous avait dit que Kabylie va travailler là-dessus à Koboum Mayango. Parce que c'était un seul parti qui menaçait beaucoup de fois. Mais Kabylie est pas qui ? Tant va bengani, kaboum. Bocce va marcher. Et puis Kabylie, si il y a un peu plus que l'île de Pesce agit dans l'émotion. Il y a un peu plus que l'île de Pesce agit dans l'émotion, il y a un sentiment. Tant va bengani, kaboum, bácke tomba bambiro apéperde. Après go tomba bambiro apéperde. Kaboum, dans son vice-président, rien. De vous able Knud a été émotion. L'élope on ne dit qu'il y a un des autres. Ce n'est qu'il y a pas. Parce que Vittel Kamere, il ne faut pas oublier dans le procès, hoy osako leka, Kamere a l'obati dans le tribunal qu'il y a des notifications de Félix Sisséketi. Donc si aujourd'hui, Kamere se sent vraiment, comme lui-même, il a déclaré le jour-là qu'il y a un complot et qu'il y a un complot et qu'il y a une présidence alors je vous assure, il va monter une notification à Félix Tissékeli dans ce projet donc, si ces notifications sont approuvées, et qu'il y a dans le Sénat et qu'on a mis dans le Sénat, et qu'on a plutôt dans le Congrès, qu'on va découvrir que Félix a détourné l'argent de l'État et, peut-être dans la Cour suprême de justice où il va vendre la dossier, il va étaler et Félix Tissékeli pourra être destitué à l'immédiat parce que lui aussi a fait l'inclut dans l'affaire de Saint-Jou il va dire que il va dire qu'il y a tout même dans le procès de la caméra il n'y a pas d'idepès comme il est là donc il n'y a pas d'idepès, il n'y a pas d'idepès il n'y a pas d'idepès, il n'y a pas d'idepès il n'y a pas d'idepès en elle là-bas. Au moins, il y a combien de personnes là-bas là-bas. Il ne faut pas suivre les sentiments « Oh, oh, on a cassé, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. » Mais faites-le marche. Avant, papa, quand il était vivant. Mais faites aujourd'hui les marches. Vous allez voir. Vous allez regretter. L'île de Père, c'est déjà détruit. Comme Kabila. Il a détruit les palous. Qui a détruit les palous ? C'était Kabila. Vous savez, il y a combien de députés de palous aujourd'hui à l'Assemblée Nationale ? Il y en a combien ? Vous savez, il y a combien de sénateurs de palous aujourd'hui à l'Assemblée Nationale ? Il y en a combien ? C'est Kabila qui fait des choses pareilles. Mais c'est l'île de pêche. C'est l'île de pêche, c'est des gens de couteaux de double tranchant. C'est l'île de pêche. Quand ils sont dans le malheur, des fois, même si je lui dis merci parce qu'il nous a fait exposer ce qu'est l'île de pêche. Kabila est exposé, noir, ciblant, et les Congolais aujourd'hui savent ce qu'est l'île de pêche. Et qu'est-ce qu'il est féliste, c'est qu'il dit ? Je dis bravo à Kabila. Il nous a fait du bien. Parce qu'avant, on ne savait pas. On était des affègles. On nous conduisait comme si on était de bain qu'on allait, n'est-ce pas, abattre, n'est-ce pas, comme au Mabango. Comment on appelle le truc-là ? On abattoit. Nous sommes tous des affègles. Mais aujourd'hui, Kabila vient nous ouvrir les yeux, on voit clair qu'est-ce qu'est l'île de pêche et qui est ce qu'est d'Étienne. Félix, plutôt, pas Étienne. On a découvert ça aujourd'hui. Grâce à Kabila, la nomination, il y a des affègles. Parce que, noir sur blanc ici, le constant est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le taliban de la présidence qui ne va pas respecter le directeur du cabinet. C'est-à-dire qu'il a créé le directeur du cabinet qui ne va pas passer sur son directeur du cabinet à l'intérieur de la présidence qui ne va pas représenter le directeur du cabinet. Le conseil principal, il ne respecte même pas le directeur. Ça, c'est vu à la barre. Le jour-là, devant le tribunal. C'est ça, l'esprit, il dépêche le tribalisme. Parce que si Kamer était un Kassayan, je ne pense pas qu'on pouvait livrer Kamer à ce spectacle de procès. Si Kamer était Kassayan, Kamer n'aura à vivre son pays qui était dans le procès. mais pourtant, vous avez fait route ensemble. Vous étiez ensemble. Vous avez mangé ensemble. Vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble. Et je vous assure, ce qui est Kabila, le Kabila n'est pas président. Mais si Kabila, Kabila, Kanambe, ce qui est lobby, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Retenez bien ce que je vous dis. Si Kabila est un Kingakati, ce qui est Kabila lobby, il n'y a pas de procès. 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 Parce qu'esprit est un Kati, il dépasse quoi ? La domination. La domination. Ils veulent être supérieurs aux autres. Il faut se dire la vérité en face. Ils veulent être supérieurs aux autres et ils veulent dominer les autres et diriger les autres. Et voilà la complication. Ils ont recontinué la présidence. Et pour le moment, l'esprit en haut est bien. Mais regardez toutes les nominations de Félix. Regardez toutes les nominations de Félix. C'est ce qu'on appelle par un esprit de domination. Un esprit de vouloir conduire les gens par force. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. Mais j'ai dit, bravo Kabila nous a livré le spectacle de l'UDPS. Il a détruit ce parti. Il nous a montré que non, ce n'est pas parti que vous pouvez faire confiance. Mais vous croyez que, à travers ce spectateur et le kamer, vous croyez que, un homme politique demain, à l'année 5 ou à l'année 5 ou à l'année 5, ça l'alliance n'a Félix. C'est fini pour Félix. A moins qu'il y a un petit gars qui a un Kabila. Mais même un petit gars qui a un Kabila. Kabila a un petit gars qui a un Kabila. Il y a un Kabila qui a un Kabila. Il y a un Kabila qui a un Kabila qui a un Kabila. Kabila va faire ça. Il y a un Kabila qui a un Kabila. pour que l'alliance n'a Félix au même moment où l'alliance n'a Félix tant qu'un président il y a la tribune à nommer ma mort donc ça qui fait n'a Félix à gagner un président on voulait voir même tous les ministres les gens de sa tribune Félix Kabila nous a fait exploser et nous a fait découvrir la face de l'Ide-PES et du cœur le cœur de Félix Kabila bimisi en face de vous voilà l'homme voici le monsieur c'est fini un monsieur qui ne respecte pas sa signature un monsieur qui a un esprit tribal un esprit de domination sur les autres comment vous allez le faire confiance demain pour le travail ? c'est regrettable donc moi je je clôture pour vous dire mes frères dossier aujourd'hui vous découvrez déjà et vous voyez pour nous nous avons dit nous avons clairement nous avons un esprit de la Matin 3, 22 heures. Matin 3, 22 heures. Pour la binobolanda rapproche sa kamere anteta basobo mabatou nan STAP. Ezali regrettable. Mais malheur nabatoutou po. Malheur Ezali parce que tout le jour bande konabiso, a lingite, surtout bato to zobe nga taliban, a lingite ou luba ke Félix savo sa le lo kote. Men ma sali un an et demi, a zo sa le lo kote, a zo de moutou en sili, zo de un pont de 15 mètres, je crois bien, si c'est 15 à 18 mètres, un petit pont de 15 à 18 mètres, bo bete lia mouma boko. Ah! Vraiment! Boko mou kono feriti se ke da kolingasa la autoroute na kongo, bo kolobanini. Un pont, juste un petit pont de 15 mètres yoka ma kelele. Boko so ga sali autoroute. Sa va être koua? Malheureusement, je crois qu'il a il est dans l'impossibilité même de faire l'autoroute au Congo parce que Kabidasa kouensei de gauche à droite grave. Donc, voilà, nengen de ko nanga mak lushim barobi, laissez les morts, enterrez leurs morts. Donc, pour clôturer maintenant, ce que je vais dire à mes frères congolais ici, bozo la nanga, kamere et Félix basali ba ali ba ye bani parce que bango ba trahi sa ki bisou na Genève. Il nous ont trahi à Genève ba keyi Kenya. Ba ke ba signye ba kor, et mimi bangoti nan Kinga 4. D'ailleurs, les informations que j'ai à ma possession, avant que Félix se ke di akoutanama Kabila, kamere amemaki Deniz n'yakèru nan amida na Kinga 4. Je vous assure, tamba komaki, kamere abatami na sima, Kabila apessa le jour la enveloppe 150 000 dollars amida chatur, 150 000 dollars nan deniz n'yakèru. Ce sont des informations vraies ouyo pouza nan na possession na bicho. Jour ouyo avant to komana problem ouyo ya pouvoir. To Kabila vanda reflèchi sa, moutou azali servo yako meman Félix se ke dakoma prezidant se vital kamere lwa kaninini n'oukengi. Moutou asala machouana. Po kamere abenga fayoulou epito Kabila abenga fayoulou atouni fayoulou. Esko ligni natike lo prezidans. Fayou alobi soko tike lingay apes se ba kondisho soki na tike lyo esko garantir biloko boy Fayou alabi siye nan me tu va surkire dans le territoire du congo tu seras kom kongolain n'yosso et puis sekirité nan yo koza la garantir Kabila n'était pas assuré. Il fait appel son ami kamere parce que kamere c'est son ami abengi abine dosye zawa me yom mouni n'yini yom moutou n'yowana félix yos asu ke no soito tike liye ako ako chanjete kamere ebi siye dala wana zamwana may n'amwana ebi n'yoku lamba mach wana makambouto le kabien pesa nan ke pesa yako sinye se la ou kamere amene le dosye che félix ala kisiye ba papie abita la marambangou eza yong yor obindu to sinye boroyo to sinye boroyo to koma prezida nan akach kono te bin to kosa la n'amwana zali n'ebi ne to kosa la félix a prespitant il signe le papie pas ke a eba yik a gagne le exoté il signe le papie il a trahi encore le kongolais maintenant ton kosa kosa l'anwana parce que le dossier de kamere eza kosa la victime ebele ou eza nan koutou kaka debi suko ebi so ba kongolais nan bat to ba zoh se pela et talib so nan ni le procès la ça nous regarde encore les deux sont des traîtres so ki ba mi chani so ki kamere arrive a tuer félix ça nous regarde en kwa si félix arrive a tuer kamere cera nous regarde en kwa tous ce deux 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 là sont des traîtres c'est les gens qui ont amené que le congo est ratif ici qu'ils allèrent ce sont des véritables traîtres so ki kamere a bomi kamere et talib a congolais so ki kamere a bomi on s'en fou moi je dirais mes frères congolais regardons et faisons des vidéos plus sur nos frères kumere à l'est il y a un plan un abe de l'uturi alors il y a un plan on veut scender le congo en quatre morceaux il y a un plan sur la table de la communauté internationale vous savez là où on a divisé l'afrique c'était où en allemagne à berlin mais l'abbé vous dit qu'il a aussi trouvé la carte du congo en allemagne à berlin concentrons-nous sur ce dossier on veut scender le congo en quatre et Kabila et Félix et Kamere et même Kabila dedans Bami Bumana Bami Tchana Bambeli ça ne nous regarde pas soyons intelligents concentrons-nous cherchons des vases et moyens comment et qu'est-ce que nous pouvons faire pour libérer le pays parce que le congo vit sous l'occupation rouennaise montrer prouver noir si blanc à moins que tu sois taliban hier ils acceptaient parce qu'ils ont chanté des cantiques de chansons au stade de martyr bah y'en baki y'en qui y'en à rwanda bango le lo félix c'est qui dit sans honte il passe à la télé il passe devant le décembre au congrès il appelle Kabila son frère ça c'est une honte trahison et félix dans son coeur il sait bien que s'il laisse du congo c'est à cause de Paul gagambe et Moussa venu félix le sait bien consciemment il le sait mais il passe un sommelier pour dire que non je ne suis à Rwanda il ne faut pas se répéter en Afrique et depuis qu'il est président il n'a jamais rendu hommage aux morts congolais mais Moutoboy est-il congolais ou c'est un étranger il part rendre hommage à la génocide du Rwanda fabriquée par Paul gagambe et aujourd'hui je vous apprends que les Etats-Unis commencent à avoir de doute parce que le Rwanda a fait introduire un dossier ici aux Nations Unies Rwanda c'est n'y que non parce que les Etats-Unis plutôt l'ONI avait un jour à Tchac-Tiango juste un jour pour la commémoration de la génocide du Rwanda mais Paul gagambe comme il est tellement malin il montre encore un dossier vous devez rectifier le génocide du Rwanda et le génocide de Tchac-Ti le conseil de sécurité les Etats-Unis l'Angleterre non 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 nous ne pouvons pas accepter ce monsieur il va effacer le outre dans la carte du Rwanda et il va effacer les toits dans la carte du Rwanda les Etats-Unis et l'Angleterre il va effacer sur Paul gagambe pas question et puis d'ailleurs nous avons des doutes sur le fameux dossier aujourd'hui je vous parle les Etats-Unis et l'Angleterre viennent de bouleverser la carte donc le génocide il y a Paul gagambe pas comment ils ont douté là et le FPR après la prise du pouvoir a commis plus de 30 000 massacres de Hutu c'est écrit dans le journal aujourd'hui et il refuse ce que Paul gagambe a a soumis au conseil de sécurité pour le maquillage le sud mais Félix votre frère il partit au Rwanda là-bas je me pose des questions si Félix prend un peu le temps de lire un peu l'histoire de faire le recherche c'est comme si on amène quelque chose sur sa tête il n'a même pas le temps de lire il n'a pas le temps il faut lui demander la question Félix il s'est dit toi dans un mois tu arrives à lire combien de livres parce que est-ce que il peut Félix il s'est dit à côté un livre dans un mois est-ce qu'il peut lire un livre pour connaître un peu les archives et le passé comme il ne connaît pas le passé et comme il ne maîtrise pas la situation et comme Kagame et Mousseveni ont facilité la tâche pour la président sur soi dosier la tâche la tâche et puis ils sont et le qui sont et le les amis et les amis ont pris la tâche dans nos coeurs. Nous nous avons bien, mais nous nous avons continué à nous dire. Soyons quand même honnêtes. J'aime le comportement des hommes blancs. Mais nous nous sommes à l'ignoté, nous avons vu la vérité. Nous avons vu la vérité en face à l'ignoté. Il y a un policier qui a découvert ce que sa femme a fait. Il divorce immédiat. Il divorce. C'est ça l'homme blanche. L'homme blanc. Il parle dans son coeur. Et ce qu'il dit dans son coeur, nous nous connaissons la vérité. Mais nous, nous voulons être des hypocrites. Là maintenant, on veut faire semblant. C'est comme si Félix est notre... Félix nous a trahis. Il nous a trahis. Il a mis le Congo là où on se trouve. On ne sait pas comment on va s'assortir. Et maintenant, le monsieur pareil, vous voulez qu'on continue de l'acclamer, de l'appeler président. Il est président par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est un traître. Il nous a fait que trahir. Koti Kae a continué notre trahison. Ceux qui ont resté notre trahison, c'est quoi? Mais ceux qui ne peuvent pas pas se faire, c'est quoi? On s'en fout. Parce que nous étions ensemble. Toi, tu as choisi ce camp. Tu as fait marche avec eux. Alors, continue. Ce qui va arriver, ce n'est pas non. Nous, on regarde, on observe. Et on sait ce que là, on va arriver. Maintenant, pour clôturer, les politiciens congolais, soi-disant, qui sont dans l'opposition, nous parlent de... nous parlent de les élections de 2023. Je vous dis, mes frères, vous qui êtes ici dans la diaspora, nous parlons, nous avons joué un prix après le corona set. Nous avons joué un prix sur la conférence. Mais pour nous, on est donné en 2022, nous avons eu la conférence, on a vu los paris, il y a les Etats-Unis, on a vu le Congo, les politiciens, on va expliquer les histoires de Congo, mais ils allaient dire, qu'est-ce que vous voulez encore apprendre de ce qui se passe au Congo? Maintenant, nous connaissons tout ce qui se passe au Congo. Les Congo vit sous l'occupation rwandaise. On les connaît, on les sait très bien. Mais pour nous, on est en 2022, pour expliquer aux Congolais qu'ils gagnent l'élection dans 2021. Mais quand même, soyons honnêtes, soyons quand même des gens qui sont éduqués, qui sont éveillés, comme les gens qui sont éduqués en face. Kabila a miné un système dans ce pays pour démanteler le système ouanaté. Il est impossible qu'un opposant gagne les élections dans ce pays. Il est impossible. Le système Kabila qui existe au Congo 11 à la nani, 11 à la nani. Il n'y a personne qui gagnera les élections avec ce système de Kabila. Il faut se dire la vérité. Maintenant, quand les opposants congolais ont lieu de chercher le moyen de démanteler le système implanté par Kabila, on vous promet qu'il y aura l'élection en 2023 et ils vont gagner ici les élections. Nous les avons interdits grâce à l'élection à demi du juge. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici dans la diaspora ? La tour, la gauche, la droite, la yé, oh non ! Mais on savait que Kabila qu'on voulait l'élection. Le preuve en est, Asali Ango. Mais au Congo, les choses sont claires aujourd'hui. Qui contrôle l'économie ? C'est Kabila. Qui contrôle la sécurité ? C'est Kabila. Qui contrôle le gouvernement ? C'est Kabila. Qui contrôle les institutions ? C'est Kabila. Dites-moi, en Afrique, qui peut organiser les élections et accepter de perdre ces élections ? En Afrique. On l'est opposé en Congo. On va se concentrer. Mais on ne va démanteler le système. On va se demander à Kabila. On va se demander à Kabila. On va se demander à 2023. On va se demander à Ngaï. Ngaï, il va se demander à gagner l'élection. Ngaï, Jean-Pierre. Ça, c'est du massange. Et c'est de n'importe quoi. Ce sont des promesses fallacieuses. On va se demander à Ngaï. Le peuple congolais ne rêve pas. C'est aujourd'hui que vous devez dire à ses leaders, mais si vous voulez que nous puissions vous soutenir, vous devez nous dire des vérités que vous travaillez pour démanteler le système Kabila et non aller encore dans les élections. Pourquoi il s'est en haut ? Parce que toute l'idée qui vous amène, l'idée des élections, c'est un accompagneté. C'est un accompagneté. Il accompagne le système de l'occupation implanté au Congo par le roi de l'Ouganda. C'est un accompagneté. On ne doit plus parler de soi-disant élections ou tout ça. Nous devons travailler comment démanteler le plan que Kabila et le Rwandais ont été plantés au Congo. Voilà. Le P que j'avais à vous dire, mes frères, au Boulandinga il est l'eau, peuple congolais, tout ça, tout ça, au-yo, dans le live, tout ça dit. On a dû énerver, mais vous devez comprendre, on avait beaucoup à dire sur ce qui se passe dans ce pays parce qu'ils ont dit trop alarmants. Tout le monde a fait bêtises sur ça dans le Congo et les hypocrites des politiciens sont en train de retourner dans le Congo et ça va fêter. Et, surprise, tu vois, moi, le dernier, il s'en fout. Alors, on pense à Jeannette Kabila Fleur à un bel élevé pour le bon anniversaire. Ah ! Tout le monde a fait bêtises il n'y a pas d'aventure. Il est déjà rentré. Donc, c'est-à-dire, au Congo, là-bas, il y a un système à Kabila Fleur à Bikadé. Voilà, la classe politique du Congo que nous produisons tous les jours. Alors, merci beaucoup, mes frères et soeurs. Je vous ai assisté à la live où vous avez un système qui est en train de travailler dans le système de mon souche. Nous travaillons dans le système de mon souche, mais nous travaillons dans le système de mon souche. Nous avons un système de mon souche, de mon souche, de mon souche, calmement, et puis, tu silles ici. Ciao, Dr. Nibarassima. Ciao, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada